Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité d'Excel 2016, qui est la prévision. Pour ce faire, j'ai ici un tableau avec des données mensuelles de passagers d'un aéroport entre janvier 2009, donc avec 2 644 539, et ça s'arrête le relevé à septembre 2013. Et ensuite, je n'ai plus rien. Je souhaite avoir la prévision de passagers, mais aussi avoir une limite basse de prévision de passagers et une limite haute. Pour ce faire, ce tableau, je l'ai mis sous forme de tableau, comme vous pouvez le constater. Pour faire ma prévision, je vais me rendre dans l'onglet « Données ». Et dans l'onglet « Données », je vais aller chercher, ici, « Feuille de prévision ». Je vais cliquer dessus. Voilà, ici, il me met déjà mon graphique, donc je peux choisir entre un graphique courbe ou un histogramme. Il me met la fin de prévision, septembre 2015, et j'ai quelques options, où je peux choisir le début de la prévision, l'intervalle de confiance, qui va me permettre d'avoir plus ou moins un calcul précis, des caractères saisonniers, donc, comme ici, c'est annuel, donc il a trouvé que c'était sur 12 mois. Je peux inclure les statistiques de prévision. Quand il manque des données, sous quelle forme il doit remplacer les données manquantes ? Ici, par interpolation, mais j'aurais pu très bien dire par zéro. Et regrouper les doublons, et je peux choisir, ici, un moyen de regrouper les doublons. Une fois que j'ai choisi mes options, je n'ai plus qu'à cliquer sur « Créer ». Et Excel m'a créé une nouvelle feuille, toujours sous forme de tableau, avec, ici, donc les données statistiques et leurs valeurs, mon graphique. Et si je descends, on voit qu'à partir de septembre 2013, il a mis dans la colonne prévision les passagers, avec la limite de confiance basse, inférieure, et la limite de confiance haute, supérieure. Si je clique sur, par exemple, la prévision, à partir de septembre, on voit qu'il y a une petite erreur. On dit « Formule de colonne calculée incohérente » parce qu'ici, il n'y a aucun calcul et il a juste mis. Par contre, à partir d'octobre, il n'y a plus d'erreur. Quand je regarde, c'est une fonction. Donc, il a utilisé la fonction « Prévision » en rentrant automatiquement la date cible, les valeurs, la chronologie, le caractère saisonnier, etc. On voit ici « Deuxième fonction » pour la limite basse et la troisième fonction réalisée pour la limite haute. Ainsi, je peux rapidement faire un prévisionnel grâce à Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. 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 Sous-titrage FR ?